Bonjour, et bien les pionnières de l'art moderne, parce que c'est ainsi qu'il faudrait appeler finalement une génération d'artistes femmes du XXe siècle, et bien ces pionnières ont l'actualité pour elles en ce moment. Une exposition d'abord à la galerie Pierre-Alain Chalier, et je devrais dire d'abord un livre, le livre que j'ai entre les mains, consacré à onze de ces femmes artistes, un livre, un ouvrage qui a été lancé aux éditions Somogy par une photographe, Catherine Panchout, qui a demandé à Elisabeth Védraine, ici présente, d'écrire les textes qui sont en fait des rencontres avec ces artistes femmes qu'on voit désormais un peu partout dans les galeries, aussi bien que dans les musées. Alors Elisabeth, comment s'est faite cette sélection ? Pourquoi onze femmes ? Eh bien parce que Catherine Panchout, un faible, c'est de photographier des femmes depuis très longtemps, elle a fait un autre livre sur le même sujet, et puis parce qu'en les regardant, elle s'est dit mais oui, il y a toute une génération de femmes qui sont moins connues, moins en lumière, ça serait bien de faire un livre, et elle se tournait vers moi en me disant mais est-ce que tu voudrais faire les textes ? Moi j'étais ravie parce que, donc en fait ce sont onze femmes et c'est pas exhaustif, ce sont que onze femmes, parce que ce sont les onze femmes artistes que l'une, Catherine Panchout et l'autre, moi, nous avions déjà rencontrées ensemble ou séparément, et voilà, donc on s'est dit mais oui, pourquoi pas ? Et alors est-ce qu'il y a un point commun entre ces onze créatrices ? Oui, il y a à la fois beaucoup de différences et beaucoup de points communs, les points communs c'est que ce sont toutes des femmes qui ont connu la guerre, moi ça c'est mon point de vue, c'est une génération qui est née dans les années 20 ou 30, et donc ça veut dire qu'elles étaient adultes ou jeunes adultes pendant la guerre, et elles en ont retire, souvent bavées d'ailleurs, parce que plusieurs de ces femmes artistes viennent d'Europe centrale, et notamment de Hongrie, ça c'est un hasard, et elles sont, parce qu'il y a Martha Pagnes, il y a Vera Molnar, Jeudy Trigel, Jeudy Trigel, enfin il y en a pas mal quand même, donc oui c'est ça, et elles fuyaient, elles à la fois, c'est la génération de Hantaï, c'était tout ça, c'était un petit peu la même bande, ils ont fait des beaux-arts à Bucarest en général, et puis ils voulaient s'en aller parce qu'elles étaient coincées entre les souvenirs de la guerre et les Allemands, et la chasse aux Juifs, et aussi les communistes après, donc elles voulaient s'en aller, ce qu'elles ont fait, elles ont fait carrière en France. En France, puisque là aussi c'est un point commun, elles ont vécu ou vivent toutes en France. C'était 11, avec des allées et venues, surtout les Américaines, et surtout chez la X, mais sinon les autres ont vraiment fait, et pris racine en France, elles ont vraiment été en France, et voilà, donc ça, ça les rassemble, c'est une génération, une génération qui a connu la guerre, parce que ça explique un petit peu le fait qu'elle soit abstraite. Je pense que les gens qui ont connu la guerre brutalement ont eu envie après de sérénité, de prendre de la distance, de ne pas être figuratif et montrer des horreurs. Elles voulaient au contraire s'échapper vers quelque chose de plus spirituel, de plus serein. Je pense que c'est une toute, on avait ça dans la tête. Alors plus serein, ça veut dire, ou plus scientifique, plus rigide quelque part, ça donne donc une abstraction beaucoup plus carrée. Vera Molnar, Geneviève Klaes, par exemple. Elle est plus scientifique, on verra, Molnar, puisque elle est peut-être une des seules vraies pionnières. Et puis d'autres, au contraire, comme Geneviève Haas ou même Judith Riegel, qui partent beaucoup plus dans des choses plus charnelles, plus sensuelles et plus émotives. Mais les deux courants sont abstraits. Et alors, est-ce qu'elles ont souffert, justement, de l'omniprésence de l'homme, enfin de l'artiste homme, à l'époque, ou est-ce qu'elles ont pu mener quand même leur carrière assez simplement ? Non, elles en ont souffert, ça c'est certain, elles en ont souffert, mais elles ne se sont pas révoltées comme la génération suivante. Tout simplement parce que la société était complètement différente. On ne peut pas... Il y a un avant mai 68, puisqu'on est dans le mai 68 en plein en ce moment, dans les célébrations. Il y a un avant mai 68 et un après. Et ces femmes, même dans les années 50... Dans les années 50, c'était terrible, la place des femmes. Mais souvent, c'était des femmes assez solitaires. Il n'y en a que peu, comme Vera Molnar ou Martha Pan, qui ont vécu avec un mari très bienveillant, admiratif, qui les laissait, au contraire, leur laissait le temps et les encourageait. La plupart des autres étaient assez seules, mais très fortes, forcément. Et alors, comment on explique que cette reconnaissance, elle est relativement récente ? Pourquoi les galeries, puis les musées, s'intéressent désormais à leurs travaux ? Alors ça, je ne voudrais pas être méchante, mais... Il faut l'être, il faut l'être, allons-y. Je pense qu'après avoir redécouvert, là, depuis les magiciens de la Terre, l'art dans le continent africain, ensuite l'art en Amérique du Sud, qu'on ne connaissait pas du tout. Pas du tout, pas du tout, oui. Ensuite, je crois que le marché de l'art a besoin de découvrir périodiquement, après la Chine, après etc. Il restait un continent non exploité, c'était les femmes. Et je pense que... Et ces femmes de l'abstraction ? Ben oui, parce que c'est l'époque, c'est leur époque. Mais même maintenant, on découvre... Après les années 70, les femmes se sont vraiment prises en main d'une autre façon, c'est-à-dire qu'elles ont voulu parler de leur vie. Alors, féministes ou pas féministes, elles ont quand même bien insisté sur le fait que, justement, leur vie était dure, qu'elles étaient enfermées dans leur maison, avec des cuillères et des casseroles, etc. Et elles ont fait comme, je ne sais pas, comme messagers, par exemple, et ben, elles ont pris les objets. Comme la mode en art, la vague, c'était de quitter la peinture, ben, elles ont quitté la peinture. Mais comme c'était aussi de faire ou des performances, ou des installations, absolument, c'était leur corps, toujours, ou c'était des choses en trois dimensions. Mais ça, c'est la génération d'après. Suivante. Alors que celles-ci ont défendu la peinture et la sculpture. Celles-ci ont défendu la peinture parce que... Bon, ce n'est pas elles, évidemment, qui ont découvert la peinture abstraite. Il faut aller voir Kupka, en ce moment, au Grand Palais, pour voir, avant la guerre de 1914, ceux qui ont vraiment découvert la peinture abstraite. Bon, ils ne sont pas tellement nombreux, les grands. Mais là, disons qu'en France, il y avait quand même... Il y avait quand même encore, dans les années 50, puisque c'est dans les années 50 qu'elles étaient des femmes adultes et en pleine possession de leurs moyens. C'était les années 50. Bon, ça avait un peu éclaté partout. Il y avait, bien sûr, des gens qui allaient encore plus loin, avec le cinétisme, tout ça. La galerie Denise René. Bon, on retrouve Geneviève Clès, qui était à la galerie Denise René à ce moment-là. Mais sinon, il y avait aussi toutes sortes d'abstractions en France. Et donc, elles étaient comme ça. Elles étaient dans diverses mouvances. Ou alors, au contraire, très seules, très isolées. C'est ce qui m'a frappée, moi. C'est leur isolement volontaire. Alors, comment s'est passé ce dialogue entre la photographie de Catherine Panchout, ce sont les photos qui sont autour de nous, et les textes que vous avez écrits, secondés aussi avec Valérie de Molmain, qui vous a aidée pour deux des onze portraits. Absolument. Alors, Valérie, nous lui avons demandé d'écrire ces deux textes sur Vera Molinard et sur Julie Trigel, parce qu'elle les connaissait très bien, et que moi, je les connaissais très mal. Donc, voilà, on s'est dit, ça serait mieux. C'était mieux, quoi. Et alors, le dialogue texte-image ? Alors, le dialogue texte-image, c'est... Je ne sais pas s'il y a un vrai dialogue, d'ailleurs. Je ne trouve pas qu'il y a un vrai dialogue. C'est un accompagnement. Disons que... Les photos, c'est... On rentre dans leur lieu de travail. Dans les ateliers. Dans les ateliers, qui est effectivement presque toujours un miroir du travail. Et moi, c'était plus de faire un portrait et de la femme et de l'œuvre. Je n'ai pas... Un petit peu, bien sûr. Mais ce n'est pas uniquement... Ce n'est pas uniquement la visite d'ateliers. C'est aussi vraiment comment elles étaient, ce qu'elles avaient vécu. Et aussi, quelque chose d'intime, moi. C'est-à-dire, ce que moi, j'imagine quand je regarde un tableau de Pierrette Bloch. Eh bien, je pars. C'est mon imagination à moi, aussi. C'est-à-dire, je me mets vraiment à la place du public. Et quels sont les moments les plus intenses ou les plus émouvants ? Parce que j'imagine se replonger dans la vie d'Aurélie Nemours ou de Pierrette Bloch dont on parlait, qui ont disparu. Ça doit être quand même assez difficile de réécrire sur deux femmes absolument charmantes et très impressionnantes. Aurélie Nemours, ça a été peut-être la plus difficile à faire parce que j'ai du mal, peut-être, avec sa peinture. Pas avec la personne. La personne est extraordinaire. Mais j'avais un peu du mal. Alors là, j'ai beaucoup vu son assistante, Aude Bertrand, qui, elle, du coup, m'a donné quelques moyens pour pénétrer cette peinture que je trouve quand même assez rigide, assez froide, quand même. Même si... Bon. Avec Pierrette Bloch, on est dans une autre... Ah bien, Pierrette Bloch, c'est le contraire. Pierrette Bloch, c'est ma préférée. C'est ma préférée. C'est ma préférée, peut-être parce qu'elle, elle est pionnière, mais alors, elle est pionnière, c'est-à-dire, d'une autre façon, elle... Pierrette Bloch, elle est en plein dans le contemporain. C'est celle qui est la plus contemporaine. Un peu comme Louise Bourgeois, si vous voulez. C'est-à-dire qu'elle, avec ses histoires de fils tressés, avec des crins de cheval qui n'en finit pas, avec son histoire de son pinceau, qui doit s'écouler tel qu'il veut, mais après, ça devient obsessionnel, etc. Je pense qu'elle est plus proche des artistes contemporains d'aujourd'hui que les autres. Alors, peut-être que, je ne sais pas, peut-être que c'est ça qui m'a le plus intéressée chez elle. Alors, on doit dire quand même que les musées, désormais, font plein d'hommages. Chez Laïc, c'est en ce moment au centre Pompidou. Pierrette Bloch va avoir un hommage très prochainement à la galerie Carstengrève. Il y en a partout. Etelat Nan, enfin, toutes celles qui sont citées, les 11, ont le devant de la scène. Et il faut le rappeler, c'est le premier livre qui fait le point sur cette génération. Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est un peu un hasard. Quand on a commencé à faire ce livre, on ne pensait pas du tout que ça tomberait à un moment où les femmes, en général, les femmes dans l'art sont en vogue, il faut bien le dire, et ça tombe très bien. Et c'est vrai que ça tombe bien aussi parce que c'est un vrai hommage à ces femmes. C'est les mettre en lumière. Merci Elisabeth. Alors, je rappelle que l'exposition, en ce moment, de ces 11 artistes est à la galerie Pierre-Alain Chalier, 8 rues de Belême, depuis le 10 mars et jusqu'au 7 avril. Et puis que le livre est disponible dans toutes les bonnes librairies et qu'il est paru au Cédition Sommoji. Merci. Merci. Merci.